Hello c'est Lauriane du blog Marathon des Langues, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui m'énerve, qui revient sans arrêt qui est de remettre la responsabilité sur le dos du prof quand on est nul dans une langue Alors oui d'accord, il y a des profs qui sont plus ou moins bons ou mauvais mais je pense que ce n'est pas entièrement de leur faute et je vais vous parler de ça tout de suite et comment faire pour y remédier Mais juste avant ça je vous rappelle que vous pouvez télécharger le bonus, le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo, c'est un kit en 7 jours pour éviter la plupart des erreurs que la plupart des gens font quand on apprend une langue Voilà, alors pour revenir au sujet qui me irisse les poils, qui m'énerve c'est le fait de remettre la responsabilité sur le dos des autres et je pense que ce n'est pas en se plaignant, en accusant les autres qu'on aura du résultat parce qu'apprendre une langue, oui c'est difficile, oui c'est long, oui c'est tout un process mais si on se focalise à se dire qu'on n'a pas de chance, on a eu un mauvais prof, on était nul Voilà, se dire ça c'est une chose mais ça ne va pas vous faire progresser dans la langue Essayez d'oublier ça et de passer à autre chose mais surtout de progresser, de trouver des moyens de réussir Au lieu de se focaliser sur le négatif, on va se focaliser sur ce qui pourra nous permettre d'avancer Et vouloir prendre des cours avec un prof, c'est un réflexe qu'on a tous Dès qu'on démarre une langue, on demande à des personnes, s'il te plaît, apprends-moi la langue Aide-moi à apprendre la langue Alors, je ne vous dis pas que c'est mal mais j'ai un problème avec ça, c'est qu'en fait Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait on a l'habitude de faire ça C'est inscrit dans notre culture, dans nos habitudes On a toujours appris que les langues s'apprenaient par quelqu'un d'autre à l'école Ensuite, quand on devient adulte, on va prendre des cours particuliers ou des cours collectifs Mais moi j'ai juste un petit problème avec ça C'est que justement, encore une fois, on a le problème de responsabilité C'est que, on va prendre un cours Donc du coup, on se sent bien, on ne se sent pas coupable parce qu'on a pris un cours Le prof m'enseigne et on en reste là Et la plupart du temps, on prend 2-3 heures par semaine Et on range ses cahiers à la fin de l'heure Et on n'y touche plus pendant une semaine Pendant quelques jours Et le problème avec ça, c'est qu'on, pour moi C'est qu'on ne prend pas ses responsabilités Parce que, comme vous le savez, souvent à la fin de... Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment une fin Mais après des années d'apprentissage de cette manière La plupart des personnes nous disent qu'ils progressent très peu Ou voient peu de résultats Et ça, c'est là où ça me pose un problème C'est que si on apprend une langue C'est qu'on a quand même besoin de communiquer On a besoin d'apprendre rapidement On a besoin de progresser rapidement Et, comme le disait Albert Einstein La folie, c'est de recommencer quelque chose Et d'espérer un résultat différent Pourquoi continuer à vouloir prendre des cours avec des profs Si on sait que ce n'est pas efficace ? Alors, je ne dis pas que c'est le cours du prof qui n'est pas efficace C'est la manière avec laquelle vous l'abordez Je reviens sur ce sujet juste après Mais ce que je voulais dire C'est que Si on fait ça, c'est parce qu'on a l'habitude Parce que tout le monde le fait Donc on va le faire Mais moi, j'aime aller à contre-courant Parce que je pense que ce qui est justement contre-intuitif Permet d'avancer Et si on sait que ce n'est pas efficace pour la plupart des gens Pourquoi est-ce qu'on va faire la même chose ? Regardez Si on prend l'exemple de Steve Jobs Qui, à l'époque, lorsqu'il a créé le Mac Le marketing qui était autour Allait complètement à l'encontre des autres Lui a décidé de mettre en avant la simplicité La légèreté de l'ordinateur En simplifiant au maximum Alors que ses pairs, à l'inverse Mettent en avant toutes les capacités techniques Tout ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur Et il était le seul à faire ça Il est allé à contre-courant Et ça a fonctionné Moi, ce que je vous encourage à faire C'est d'aller à contre-courant Et comment on fait pour aller à contre-courant ? Et bien, tout simplement Il s'agit de prendre ses responsabilités C'est très bien de prendre des cours avec un prof D'y aller chaque semaine D'y aller avec régularité Car la régularité, c'est vraiment très important dans une langue Mais ne rangez pas vos cahiers en sortant du cours Apprendre une langue, c'est tous les jours Donc, s'il vous plaît Prenez vos responsabilités Si vous voulez progresser dans une langue Il va falloir bosser Il va falloir bosser en dehors des cours Et faire en sorte d'avancer Trouver les moyens d'avant Comme le disent très bien les polyglottes Comme par exemple Lydia Moshova Elle est slovaque Je ne sais pas si j'ai bien prononcé Ou Lucas Lampariello Une langue ne s'enseigne pas Mais s'apprend Est-ce que vous pensez Que les polyglottes Qui parlent plusieurs langues 5, 6, 7, 10 langues Est-ce que vous pensez Que c'est grâce à un super prof Ou est-ce que vous pensez Que c'est grâce à leurs propres efforts ? Voilà, je pense qu'on est d'accord Je pense qu'on est d'accord Parce que Si aujourd'hui Ils parlent plusieurs langues C'est parce qu'ils ont mis Les efforts derrière Ils ont bossé Ils ont trouvé les moyens Ils ont pris la responsabilité Parce qu'ils savaient Qu'ils voulaient apprendre plusieurs langues Ils savaient qu'ils voulaient avancer Et donc C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui C'est que Si vous voulez progresser dans une langue Arrêtez de pleurer Arrêtez de subir Parce que Je ne vous en veux pas personnellement Mais arrêtez de subir Parce qu'on a été habitués Dans ce système Et moi je veux qu'aujourd'hui Vous preniez des actions Et vous vous motiviez C'est à vous de prendre vos responsabilités C'est à vous d'apprendre une langue Et donc Bougez-vous les fesses Si vous voulez réussir Ne remettez pas Le Ne remettez pas Tout sur le dos De vos profs Parce que Si vous parlez une langue Aujourd'hui C'est grâce à vous Et c'est pas grâce aux autres Parce que regardez Si demain Vous voulez courir un marathon Est-ce que Vous êtes coaché Vous avez quelqu'un Qui vous accompagne C'est super A l'égal du prof Mais est-ce que Le jour du marathon C'est lui qui va enfiler Les baskets Et faire les 42 km Je crois pas C'est quand même vous Qui allez courir Qui allez faire chaque pas L'un après l'autre Pour aller franchir La ligne d'arrivée Avec les langues C'est pareil Je veux que vous franchissiez La ligne d'arrivée Et c'est vous Qui allez enfiler les baskets C'est vous Qui allez faire les efforts Ça va pas être facile Comme dans un marathon Vous avez le début Vous êtes enthousiaste Vous êtes à fond Ensuite vous commencez A souffrir un petit peu Vous êtes un peu moins motivé Puis ça revient Puis ça repart C'est vraiment Une ascension Ça monte Ça descend C'est toute une course Et c'est pour ça Que je parle du marathon Des langues Parce que On passe par différentes phases Mais celui qui arrivera A franchir la ligne d'arrivée Bah franchement Ça serait un warrior Parce qu'il aura mis Toutes les chances De son côté Et je sais Que c'est accessible A tout le monde Il faut simplement Le vouloir Et mettre les moyens Derrière Voilà C'était ce que je voulais partager Avec vous Je m'excuse Si j'étais un petit peu plus Énergique Un peu plus énervée Que dans les autres vidéos Mais c'est vraiment Un sujet qui me touche Parce que Ce n'est pas en se plaignant Qu'on avance Mais en prenant des actions Et donc je vous encourage Vraiment A vous bouger Et à Et à mettre Tous les efforts Nécessaires N'hésitez pas A liker A partager cette vidéo Si vous pensez Qu'elle pourrait être utile A quelqu'un A mettre vos commentaires Juste en dessous A me dire Ce que vous en avez pensé Et à vous abonner A la chaîne Marathon des langues Si ce n'est pas encore fait Donc je vous souhaite Une excellente journée Soirée Et je vous dis A très bientôt Dans la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501